Le règle de Veillrette s'étend depuis les Corbières jusqu'au canal de la Robine et à l'étang de Bages, traversant notamment les communes de Mont-Renon-des-Corbières et Narbonne. Son bassin versant est ici représenté en bleu clair. Sec la majeure partie de l'année, il se remplit très vite en cas de forte pluie et peut provoquer des inondations majeures. Il représente donc un danger pour les personnes et les biens. En cas de crues, comme l'Aude en connaît régulièrement, 8500 personnes et 200 entreprises seraient directement menacées. Il faut donc aménager le règle de Veillrette. L'objectif est de privilégier un niveau de protection maximal pour les habitants, tout en limitant les impacts environnementaux et le coût des aménagements. Les élus du syndicat mixte du Delta de Lod ont pour ce faire étudier 25 scénarios d'aménagement. La solution retenue propose 4 ouvrages, complémentaires et indissociables. Leur utilité est simple. Maîtriser les volumes d'eau qui s'écoulent dans le règle et faciliter leur évacuation vers les étangs et la mer. Tout d'abord, il faut retenir l'eau en amont pour la libérer plus doucement dans le règle. C'est l'objet des ouvrages écriteurs de crues. Trois sont prévus. Dans la zone de la plaine de Mont-Renon-des-Corbières, dans le secteur de Bagatelle à Narbonne, puis à Cap-de-Plat, où l'ouvrage existant sera optimisé. Vient ensuite l'élargissement du couloir endigué à Narbonne, dont la largeur sera doublée, permettant une évacuation des eaux plus efficaces vers l'étang de Bâge, puis la mer.